c'est à dire tout le monde c'est choupa px3 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on est toujours sur fifa 14 la démo mais je vais vous montrer comment va être l'ultimate team cette année donc pour démarrer l'accueil on voit qu'on peut jouer avec l'équipe à active en ce moment donc là c'est pour jouer les matchs en solo en ligne etc les compètes joueurs solo enfin comme dans fut 13 mais pas de la même façon ici c'est pour sélectionner vos équipes équipe active en ce moment etc la boutique le classement des colonnes sont les mêmes que dans fut 13 donc voilà pour parcourir la boutique pour avoir des points fifa et direct la fenêtre pack or de suite les transferts donc la marché des transferts pareil on peut rechercher joueur donc si vous tapez le nom c'est la nouveauté ben vous pouvez trouver le joueur que vous voulez directement donc ça ça permet de pas par exemple comme je vous donne un exemple au barça si vous cherchez le défenseur central si vous cherchez piqué et que vous tombez que sur des pouillols et ben ça fait un peu chier donc voilà alors liste des transferts voilà il ya tout pareil il ya marqué un truc en bas c'est vous avez joué à fut 13 prenez une longueur d'avance avec votre club fut 14 sur internet donc vous allez sur esport football club point fr il doit avoir quelque chose parce que sûrement une aide ou j'en sais rien peut-être un pack gratuit ou je sais pas du tout on peut s'attendre à tout moi j'en sais rien je viens de le voir maintenant je viens de l'allumer maintenant et donc là dans mon club et ben c'est comme c'est vraiment tout pareil que fut 13 mais le design n'est pas le même donc on va faire équipe active donc voilà comment sont les cartes voilà comment sont les cartes dans fut 14 et on voit sur les côtés les résumés des joueurs donc on va faire quelques changements on va mettre Zlatan à la place de à la place de Lewandowski on va mettre Dani Alves à la place de Psyczek pardon si j'arrive mal à dire son nom Lloris c'est qui au cas où on va mettre Lloris bon la note elle baisse parce que j'enlève beaucoup de joueurs de Dortmund mais c'est pas grave et Menez à la place de vraiment à la place de Pastore donc voilà on a Aubameyang Zlatan en attaque Blachikovski, Russ, Menez, Iniesta, Jordi Alba, Macherano, Hummels, Dani Alves et Lloris voilà ma sublime équipe que j'arrêverais d'avoir donc on va lancer un match hop là on continue ah merde on peut choisir la compo ou pas ah oui on peut choisir la compo donc je sais pas s'ils ont rajouté des compos il y a des 4 1 2 1 2 1 il y a une 4 1 2 1 2 2 ah oui ils ont mis ils ont mis quelques entre parenthèses 2 donc c'est la même compo mais pas de la même façon donc ça peut être stylé comme le 4 3 3 qui est en 5 en 5 formes différentes donc c'est assez stylé ça on pourra changer que à quelques millimètres près les joueurs du placement donc on va voir 4 1 2 1 2 voilà on laisse comme ça la première comme dans fut 13 allez on fait continuer on joue hop équipe de rêve on joue en bleu on joue contre Man City ah non ok on joue contre l'équipe qu'on veut donc cette fois ci on va prendre on va prendre le Milan AC le Milan AC allez le Milan AC on les met en blanc pour pas qu'on confonde paramètres de jeu est ce qu'on peut non toujours trois minutes ça saoule ça on peut pas changer donc ça sera trois minutes et sûrement après j'arrêterai direct la vidéo je ferai pas deux matchs sûrement ok je suis le goal droite ou gauche bon ok c'est en fait il fallait rester au milieu c'est super facile vu qu'il y a le trait allez le match qui commence j'ai la balle allez c'est parti ok là je sais faire quoi hop là je prends l'accélération purée malheureusement j'ai sans faire esprit mis un crochet sur le côté et aussi oui c'est ça que je voulais dire le 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 comment ça s'appelle pour garder le ballon le pro pour protéger le ballon il est sûr il est super bien fait donc ils m'ont vraiment très amélioré parce que dans les autres fifa il servait vraiment à rien c'est celui que j'ai oublié de mon de mon autre vidéo et donc là il sert vraiment il sert tout simplement c'est utile par rapport aux autres fifa hop là j'accélère je vois russe qui part allez russe tu mets une belle beau centre sur zlatan ok j'ai même pas réussi à le centrer tant pis hop là je récupère la balle oh là là je me gêne encore avec mon propre joueur donc voilà c'est ça aussi c'est très très bien amélioré du style dès qu'on va s'approcher d'un joueur la balle elle elle va taper le le pied d'un joueur par exemple allez la même russe je te la relance le contrôle il est beau mais et à chaque fois le en accélérant c'est fou comme ils poussent leur ballon quand même j'hallucine comme ils poussent énormément leur ballon je l'atteins la frappe bon elle est pourrie la frappe d'accord je vais me calmer un peu sur les frappes comme ça de merde je l'atteins qu'on voit qu'il est vraiment plus grand que les autres joueurs là normal vu que sa taille est plus grande oulala l'attaque et c'est Balotelli qui marque malheureusement pour le miller assez donc il faut que je me reprenne hop là ok je perds la balle bon je vais pas tenter trop de gestes techniques tant que je connais pas spécialement bien le jeu et que j'arrive pas spécialement à bien jouer surtout qu'il y a que 3 minutes il faut vraiment que je me reprenne et que j'essaye de gagner ce match allez Zlatan ohlala mais de suite je me prends une pression pas possible sur moi mais descendez pas sur les JOC si Aubameyang descend comment tu veux que j'arrive à marquer reste en attaque Aubameyang ohlala deuxième but en ce moment qu'il y avait hors jeu et hop ohlala c'est quoi ça c'est quoi cette mid moi j'étais la mid allez Daniel Vess en ce moment qu'il est là je la vois sur Aubameyang ils sont trop en défense je suis que 2 2 contre 6 en attaque ça va pas le faire là ça va pas du tout le faire ils sont trop en plus je me fais balader facile quoi ça m'énerve ça quand les... allez le gol ouf c'est bien taclé et le ballon qui ne rentre pas dans les cages ouh la frappe là de Jun c'est pas qui mais elle était pas spécialement dangereuse purée c'est déjà la mi-temps mais ça me... ça me tue ça je peux rien faire Aubameyang il a 50 mètres des cages je vais pas réussir à dribbler tout le monde ohlala mais à peine on redresse sa course ça part carrément sur le côté le centre la tête d'Oumels et oui ça c'est beau ça l'égalisation dans les dernières minutes de la mi-temps qui permet d'Oumels d'égaliser de la tête magnifique un partout à la mi-temps donc c'est pas mal ça me permet d'avoir une mi-temps pour mettre un but parce que là ils m'ont assez surpris quand même en ce début de match depuis la démo où j'ai testé FIFA ça fait pas longtemps que... j'ai pas fait beaucoup de match vraiment parce que vu que c'est que 3 minutes ça me saoule facilement en fait parce que c'est trop rapide t'as pas le temps de vraiment jouer hop là je récupère la balle là ou pas même pas je récupère la balle là il va la décaler voilà ils font tout le temps la même chose il décale là il va garder le ballon super longtemps pour que Lloris me fasse une grosse merde en dégageant un corner bordel de merde le corner le corner ça va être chaud 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 corner j'ai des petits Lloris oulala c'est bon Obama y'a engueilli oh non oui c'est vrai c'est pas encore la mi-temps dommage parce que là j'allais avoir une belle contre-attaque allez on reprend direct le match c'est parti c'est parti c'est la tannes qui passent à côté du ballon là avec Rech je vais me sentir plus à l'aise qu'avec Blachikovski de ce côté là ohlala Blachikovski la transversale ou ou solide la transversale il y avait pas Rech je sais pas où il était le coquin il était pas à son aile moi j'intercepte elle a moins la touche là non c'est moi qui la touche ça va pas dans ça va pas la tête oui là là cette fois ci j'intercepterai pas ils font trop de passes c'est ce qui m'énerve on leur dit dès qu'on les met trop dès qu'on les met en difficulté plus forte et bah ils font que des passes et c'est impossible de leur piquer la balle ohlala mais aller sur le ballon un peu c'est fou ça bon le jeu qui est quand même encore le match qui est encore catastrophique j'arrive pas vraiment à me faire franchement c'est très dur je vous conseille à la télécharger pour vous montrer comment c'est galère et c'est très brouillon du coup vu que je me sens pas à l'aise allez Zlatan ohlala le contrôle de la poitrine qui fait 15 mètres en avant s'il te plait la balle c'est abusé tiens toi je te mets un je sors le tacle je sais pas je le tacle même pas ok beau tacle Russ alors là on met du jeu allez le français putain il se fait rattraper comme une merde protège ta balle voilà ça c'est fait tout ça pour ça sort le goal sort le goal je t'ai dit putain mais c'est pas possible ils écoutent même pas ce que je leur demande je leur dis de sortir il sort pas je leur dis le bas ohlala qui prend le crochet même pas et il y a touche pour eux voilà comment jouer comme une merde allez Balotelis t'as qu'à sortir ça me fera pas de mal pour l'entrée de Boateng qui est parti à Charles qu'on se demande vraiment pourquoi alors que c'est c'était un bon joueur qu'est-ce qu'il fait Lloris qu'est-ce qu'il fait s'il fait encore la boulette que les mêmes boulettes que contre la Georgie j'aurais pas du le mettre parce que si vous avez vu le match contre la Georgie il a été les deux buts qu'il s'est pris c'est vraiment honteux quoi les boulettes qu'il fait il a vu Jordi Alba sur le côté Aubameyang Aubameyang mais lance toi avec la vitesse peut-être oh presque avec la vitesse quand même il a il aurait pu récupérer le ballon allez tâcle-le par derrière là et mais c'est en appuyant sur pressing on peut même pas leur piquer la balle tellement qu'il contrôle il contrôle bien le ballon prenons pas Aubameyang là Zlatan cours Zlatan cours voilà c'est bien je prends le trou le deuxième trou oh purée c'est déjà la fin c'est déjà la fin bon il y aura eu deux buts par-ci là un coup de pression je l'encercle oh la la c'est déjà fini bon voilà ça se termine sur ça donc un partout deux buts en première mi-temps je vous laisse sur ça vous avez pu voir le menu d'Ultimate Team abonnez-vous et à la prochaine ciao !